Avant de te rencontrer, je n'imaginais pas pouvoir être aussi épanoui et en confiance avec une femme. Bien sûr, il y a des moments difficiles, mais ce n'est jamais bien méchant et surtout, ça ne dure jamais. Lorsque je t'ai vu la première fois, j'étais à des lieux d'imaginer que je venais de rencontrer la femme de ma vie. Mais quand nous avons commencé à discuter ensemble, je voulais toujours en savoir plus, te revoir, vite, pour discuter encore et encore. Un peu comme lorsqu'on lit un livre passionnant et que l'on trépigne de découvrir la suite de l'histoire. Mon petit doudou, nous aurions pu nous satisfaire de se dire oui de manière officielle, mais nous avons souhaité nous dire oui d'une manière beaucoup plus personnelle. De ton premier tupperware de chevreuil à notre mariage, il s'en est passé des choses. Nous nous sommes installés ensemble, voyagés sur plusieurs continents, nous sommes devenus parrains et marraines de l'IA, nous nous sommes paxés. Nous avons lancé la construction de notre maison et aujourd'hui, nous nous unissons. Je voudrais tout d'abord te remercier de m'avoir accompagnée à vivre mes rêves. Ta patience, ton écoute, ta confiance et ta compréhension nous ont permis de devenir un peuple solide. La vie de vos parents et de vos parents, de vos soeurs et de vos soeurs. Oui. Tous les témoins ont entendu. Je crois qu'il faut que tu le dis le plus fort. Oui. Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons donc unis par le mariage. Merci. Applaudissements Malgré la distance et les doutes, notre amour l'a emporté. J'admire la personne que tu es, un homme de valeur, au grand cœur, présent pour tes proches. C'est mon absence qui a déclenché le désir d'union, lorsque, bouleversant toutes les règles, tu me demandais en paxe lors de mon retour d'un trek au Panama. Le pari est gagné, puisque ses éloignements ont mis en évidence un désir d'être avec l'autre. Au point de nous mener jusqu'à notre union aujourd'hui. Tu es un conjoint à l'écoute, attentionné et prêt à tout pour me rendre heureuse. Je t'aime ainsi mon amour. A tes côtés, je me sens épaulée. Nous sommes unis, nous ne faisons qu'un. Nous avons vécu des moments durs dans le travail et dans les combats pour les causes qui nous semblent justes et qui nous tiennent à cœur. Nous avons traversé des moments difficiles lorsque tu étais malade. Nous avons vécu des moments de profonde tristesse face à la mort des personnes qui nous étaient chères. Ensemble, nous avançons et c'est là l'essentiel. Parler de mon amour pour toi, c'est également parler de mon amour pour ton extension, ton petit poulet, mon chouchou, Romain. Mon petit Romain, tu sais, le jour où tu m'as dit que j'étais ta maman de cœur, cela m'a donné énormément de joie. Merci de m'avoir ouvert les bras, de m'avoir laissé entrer dans ta vie. Merci de ta gaieté que tu répands dans notre maison. Merci pour tes câlins et tes bisous quotidiens. Tu es un garçon merveilleux. Je suis fière de toi, de ton dévouement pour les autres. Tu es notre rayon de soleil à papa et moi. Tu es mon petit garçon de cœur. Je te promets d'être là tout au long de ta vie et de ne jamais te laisser tomber. Je t'aime très fort. Je m'appelle Romain Agé, le fils de Vincent Agé. Papa, je suis content pour toi parce que je te vois heureux. Merci de m'aimer et de me faire confiance. Je vous aime tous les jours. Nous avons aussi vécu des moments d'euphorie, de joie et de très grand bonheur. Des moments simples et d'autres extraordinaires. Je me souviendrai toujours de l'ascension du volcan Misty où je me suis traîné grâce à toi jusqu'au 5 822 mètres du sommet. Mais qui restera pour moi un souvenir impérissable. Ce n'est qu'un exemple mais j'ai au fond de moi une multitude de moments plus inoubliables les uns que les autres. Donc je ne peux éliminer la liste. Ici au risque de rapidement nuer notre ensemble. A tes côtés, je suis meilleur. J'ai envie de l'être en tout cas. Grâce à toi, j'ai notamment appris à être plus calme et moins puissive. Mon doudou, aujourd'hui je suis ta femme. Madame Lagier, je rentre dans ta famille. Et quelle jolie famille tu as. Les Lagiers, les Chavannes et les Gâchés, l'union et l'amour inconditionnel que vous avez les uns pour les autres font votre force. Je suis si fière de faire partie de votre famille. Je vous aime tellement. J'aime tes petits défauts. Lorsque tu mets ta foi à te réveiller, quand tu fais une petite voix de français. J'aime quand tu râles si j'écoute ma musique ou quand tu ris quand je sors une expression d'une autre époque. J'aime tes yeux et ton sourire bien évidemment, mais c'est surtout ta façon de penser, tes valeurs, tes principes, ta vision du monde et de la famille qui me plie chez toi. J'admire tes qualités qui font de toi une personne déterminée, humaine et honnête. Mon doudou, je t'aime tant. Mes sentiments pour toi se sont développés à travers les années et ils ont traversé les épreuves et les joies pour devenir en ce jour plus fort que tout. Je sais avec certitude que tu es l'homme de ma vie. Je te promets aujourd'hui d'être ta meilleure alliée, ta confidence, ta partenaire de chasse. Je te promets d'être comme une mère pour ton fils. Je te promets de t'aider à te relever dans les difficultés. Je te promets de cultiver le bonheur dans notre maison. Je te promets de t'être fidèle, sincère et de t'apporter l'attention et la tendresse dont tu as besoin. Je sais que tu es la femme de ma vie parce que tu es ma meilleure amie. Parce que j'aime parler avec toi de tout, de rien, de sujet grave ou important. Parce que j'ai envie de te retrouver en fin de journée. Parce que l'on vit toujours plein de folie. Parce que j'aime partager nos passions ensemble. Parce que je pense que c'est ça l'homme. Mon doudou, je te promets que dans 40 ans, au coin du feu de notre cheminée, nous lirons ensemble les histoires à nos petits enfants. Je m'imagine que ce soit ma famille avec toi. Je me l'anguie que nous nous estalions dans notre nouvelle maison. Je voudrais bien te voir maman. tout simplement continuer à vivre avec toi et construire une belle famille. Je veux vivre et vieillir avec toi. Je suis extrêmement fier de pouvoir aujourd'hui devenir ton mari. Et c'est pourquoi je te demande à cet instant, devant nos familles et nos amis, Cindy, je t'aime. Veux-tu venir devenir ma femme, vivre et bâtir un foyer solide avec moi ? Alors par cette alliance, je me fais de toi mon homme, mon mari, et tous ceux qui ont été avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada